hello guys je vais vous faire un weekly vlog c'est à dire vous filmer des petits bouts de ma semaine parce que je me suis dit que ça changerait un peu pour vous comme pour moi parce que quand même c'est un peu tout le temps pareil donc je pense que tout le monde doit se lasser donc voilà je vais essayer de faire ça je ne jure pas que je m'y tiendrai toute l'année tous les je vais le faire une fois par mois je pense parce que j'ai pas enfin j'ai besoin de laisser de la place pour mes autres vidéos je sais pas si j'arriverai à le faire tous les mois comment ça va se passer mais voilà j'ai envie d'essayer je trouve ça marrant alors je vais pas vous vous faire le déroulé complet de toute ma journée chaque jour parce que sinon la vidéo va durer quatre heures donc ça va être des petits bouts ici et là de trucs un peu il faut que ce soit un minimum un petit peu intéressant quoi après ma vie n'a aucun intérêt donc pas du tout sûr ça va être intéressant enfin voilà essayons et si vous me direz ce que vous en pensez donc là dans l'immédiat je suis encore en pyjama parce que nous sommes le matin je suis je suis coiffé mais pas maquillé je vais aller à la poste apporter des colis ce que je commande beaucoup de choses mais j'en rapporte énormément aussi voilà et sans doute passé chez le traiteur asiatique acheter des trucs parce que j'aime beaucoup j'en achète une fois tous les quinze jours à peu près ça j'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit le soir c'est pratique donc je vais m'habiller et commencer par faire ça je ne vais pas filmer à la poste c'est évident voilà même chez le traiteur je suis même pas sûr que j'y arrive mais en plus moi j'ai pas l'habitude de filmer dehors donc voilà soyez indulgents je vais m'habiller mission accomplie j'ai envoyé deux trucs et j'ai du poulet dans mon frigo déjà tout prêt n'a plus qu'à ajouter du riz avec c'est parfait l'essentiel de ma journée se passe quand même là devant mon ordinateur vous voyez donc ça n'a aucun intérêt donc je ne vais pas installer un trépied à côté de moi pour me filmer toute la journée en train d'envoyer des mails de répondre à vos commentaires de machin de préparer des vidéos de planifier de travailler quoi je vais vous montrer les autres trucs donc c'est pas complètement la vraie vie parce qu'en vrai je passe huit heures par jour parfois moins parfois plus je sais pas je compte pas mais je passe beaucoup beaucoup de temps sur ma chaise chère chaise de bureau bien aimé devant devant cette jolie vue à travailler donc maintenant que j'ai fait mais ça fait un petit tour d'horizon en même temps maintenant que j'ai fait mes petites courses du matin je vais décoration d'hôtes je vais aller chez ma psy aujourd'hui j'y vais une fois tous les deux mois à peu près enfin l'hiver plutôt une fois tous les mois parce que l'hiver je fais une dépression saisonnière donc j'en ai besoin plus souvent sinon tous les deux mois des fois même trois mois ça dépend fort c'est pas à la demande parce que je prends un rendez vous d'une fois sur l'autre mais mais voilà j'y vais pas toutes les semaines j'ai vu des psys toute ma vie parce que c'est dans la culture familiale c'est un truc c'est comme d'aller chez le coiffeur ou chez le dentiste en centre que c'est absolument normal si on en a besoin et grosso modo ça n'a pas fait grand chose jusqu'ici mais celle-ci est vraiment j'aime beaucoup elle est hyper marrante elle est sympa elle est fun elle est jolie enfin bref je l'aime vraiment beaucoup et elle m'a bien bien sorti de la déprime à la sortie du covid je suis allée la voir mais j'étais vraiment j'étais à deux doigts de me foutre par la fenêtre quoi là je la voyais toutes les semaines voire même au début je crois que je la voyais même deux fois par semaine j'étais vraiment mais elle était là bon alors je ne vous laisse pas je ne vous laisse pas comme ça vraiment mais au fond du trou donc donc voilà bref donc là je vais y aller c'est bon je pense que j'y retournerai après j'y retournerai ouais je vais je vais pas attendre janvier pour y retourner parce que je me souviens que l'année dernière j'ai attendu fin janvier fin janvier j'étais complètement déprimé parce que c'est vraiment la dépression saisonnière à ce moment là parce que j'ai beau adorer l'hiver l'automne le froid le gris le sombre et tout malgré tout chimiquement ça tape sur mon cerveau de manquer de lumière et donc l'hiver je suis voilà donc son soutien est bienvenue à ce moment là donc voilà en route donc c'est pareil je ne vais pas filmer là bas ça va sans dire je voulais vous tenir informés yes ils ont ouvert le parc monceau la semaine dernière il était fermé à cause de la tempête donc là je suis venu je sors de chez ma psy elle habite pas très loin donc je vais faire un petit tour à l'intérieur parce que j'aime tellement cet endroit et alors mon rêve c'est d'habiter ici dans les immeubles qui donne sur le parc de ce côté là ou de ce côté là en plus ils ont plein nord donc il fait pas trop chaud et je sais pas si on voit là ou si je me rapproche ils ont un accès direct au parc ils peuvent venir la nuit s'ils volent c'est un truc de dingue bon ça n'arrivera pas j'aurai jamais les moyens mais c'est le rêve quoi vous voyez là par exemple sorti dans le parc même quand il est fermé le rêve ce que j'adore dans ce jardin c'est que c'est pas un jardin à l'anglais c'est un jardin romantique et il a plein d'espèces d'arbres différents du coup on arrive à trouver des arbres rouges ici quelques-uns là-bas il y a des enfants c'est leur cours de récréation et l'école est juste au bout de la rue c'est génial ce matin il fait beau il fait 12 degrés autant vous dire que c'est le bonheur absolu que demander plus ah c'est parfait 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 je suis trop contente et aujourd'hui pour le petit déjeuner nous avons pain grillé toujours chèvre frais avocat épices pour guacamole bon il faut que je me dépêche un peu parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur et je ne suis pas maquillée et aller chez le coiffeur pas maquillée c'est pas possible go 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 je suis j'ai peur d'être en retard je déteste d'être en retard je trouve ça tellement grossier généralement je suis plutôt en avance oh je suis contente d'y aller il faut au moins deux semaines que j'attends ça c'était les vacances scolaires donc il n'était pas là mes cheveux sont tellement longs avec tellement de racines c'est monstrueux donc oui exceptionnellement je vais sortir pas coiffé parce que je vais chez le coiffeur allez en route je n'ai que trois minutes de retard ouf bonjour oh mon sang que je me sens mieux oh j'adore ça le sentiment de sortir de chez le coiffeur avec une coupe bien fraîche et tout parce que là j'avais les cheveux hyper trop longs et dans ce cas là ça fait une raie sur le côté c'est hyper classique je ressemblais à Gabriel Attal ça craint c'est pas contre Gabriel Attal j'en ai rien à foutre de Gabriel Attal simplement pour une femme de mon âge ressembler à un mec de son âge c'est pas tellement souhaitable enfin moi c'est pas ce que je souhaite donc là trop bien bien ma coupe à moi ma couleur à moi magnifique alors moi mes cheveux s'oxydent à une vitesse folle donc là ils étaient orange clair quoi et y'a rien à faire j'ai essayé tous les shampoings bleu violet de la terre les meilleurs et les plus chers tout ce qu'on veut ça ne marche pas et il me disait mon coiffeur il disait ça marche sur les cheveux blonds ces trucs là mais sur les cheveux j'attends donc ce qu'on fera la prochaine fois peut-être on te fera une patine à mi-parcours selon la manière dont ça évolue mais là vraiment c'est super joli ah elle est contente la dame et en plus voilà j'ai plus de racines sachant que je pense que je n'aurai jamais les cheveux gris parce que ça ne me fait pas du tout envie pour moi les autres font bien ce qu'ils veulent mais moi ça ne me fait pas envie je passerai de ça à blanc platine ou blanc argenté mettons quand j'aurai suffisamment de cheveux blancs pour que ce soit possible à entretenir sans les abîmer parce que là ils sont trop foncés et moi j'ai déjà eu les cheveux blanc platine bah ça a tenu 6 mois et après ça ils tombaient en poussière quoi parce que il y avait trop d'oxydation à faire pour maintenir cette couleur là sur la base foncée que j'avais et là mes cheveux ils sont vraiment gris donc il y a encore beaucoup de foncés dedans donc on ne peut pas encore le faire donc pour l'instant there it is allez retourne travailler mon enfant repas rapide devant mon ordinateur le déjeuner ne m'intéresse absolument pas il faut que ça aille vite et que ça demande pas de cuisine et pas de vaisselle une boîte de lentilles des crackers et hop je viens de filmer une vidéo en urgence pour demain sur les calendriers de l'Avent que je vais ouvrir cette année sur Instagram parce que je fais tous les ans parce qu'en fait il y en a un qu'on voit là celui de Space Unkey et bien il est déjà épuisé donc je me suis dit ouh ça craint il faut vite que je fasse cette vidéo je pensais la faire un peu plus tard parce que quand même on n'est pas tout à fait on est loin de descendre quand même mais bon donc voilà c'est dans la boîte et voici mon film de la soirée je sens que ça va être à mourir de rien j'ai vérifié quand même que c'était pas muet parce que si c'est muet vraiment je peux pas là c'est vraiment trop vieux mais en 1932 ça va être amusant avec Béla Lugosi qui se dresse dans son cercueil tout raide comme un piqué je l'ai déjà vu il y a très 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 longtemps je trouve que ça va beaucoup m'amuser voilà c'est absolument grandiose absolument grandiose Béla Lugosi mais thumbs up quoi bon bah c'était très amusant après il y a des films qui vieillissent mal des films qui ont je sais pas 20, 30, 40 ans ça vieillit pas bien et là ça a presque 100 ans et du coup c'est juste d'un autre monde quoi c'est hyper marrant il se passe pratiquement rien il n'y a pas d'effets spéciaux et tout ils sont juste là à foncer les sourcils en regardant intensément la caméra très très amusant voilà sur ce une nuit hello aujourd'hui oh mon dieu je suis tellement contente avec ma nouvelle coupe de cheveux j'adore quand je sors de chez le coiffeur je suis toujours tellement tellement contente aujourd'hui je vais voir un nouveau médecin esthétique enfin une nouvelle médecine esthétique parce que c'est une femme parce que je trouve ça intéressant d'avoir parfois je l'ai jamais fait avant mais si ah si si je l'avais déjà fait pour la bouche je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue différent parce que chaque médecin a ses techniques ses procédures ses produits etc et donc j'aimerais bien voir ce qu'elle pense elle m'a été recommandée par des amis qui toutes les deux m'ont dit qu'elle était géniale donc voilà je vais voir ce qu'elle ce qu'elle pense qu'on peut faire surtout pour le bas du visage enfin uniquement même parce que le reste le reste va bien enfin le reste va bien le reste me convient mais notamment je voudrais qu'elle me pique dans les massétaires dans les muscles des mâchoires parce que et là c'est même pas pour un truc esthétique parce que les gens qui le font pour un truc esthétique c'est pour affiner la mâchoire moi j'ai pas la mâchoire très large mais c'est parce que je serre tellement les dents je me réveille le matin j'ai mal tellement je serre quoi donc c'est juste pour détendre ça ça se fait beaucoup donc je voudrais voir si elle si elle peut me le faire puis voilà ce qu'on peut faire là pour tout ces trucs tout ce qui tombe là par là enfin voilà voir ce qu'elle en pense s'il y a des choses à faire voilà donc je vous raconterai ça j'y vais bon c'était hyper intéressant mon rendez-vous je vous raconte mais d'abord je mange un bout parce que j'ai pas déjeuné vous savez moi j'ai un rythme particulier quand j'ai pas de repas extérieur je prends mon petit déjeuner très costaud et très tard et parfois je déjeune pas du tout je déjeuner très tôt vers 18h30, 19h quand j'ai vraiment faim dans la comédie je mange un truc donc là il est 15h j'ai vraiment faim donc j'ai mangé du fromage de chèvre du parmesan, des olives du par grillé et je vous raconte ensuite mon rendez-vous esthétique me voilà oui j'étais obligée d'allumer la lumière il est 15h mais il fait nuit noire voilà it is this time of the year donc je suis absolument enchantée de mon rendez-vous donc c'est une une médecin une médecine une docteur esthétique une jeune femme qui m'a été recommandée par deux amis en qui j'ai une confiance absolue d'une manière générale et surtout pour le pour le au point de vue médecine esthétique cosmétique et tout ça parce qu'elles s'y connaissent hyper bien elles font pas mal de trucs elles-mêmes donc j'avais tout à fait confiance et donc j'y suis allée juste pour une consultation voilà j'espérais en fait j'espérais qu'elle me j'espérais qu'elle me ferait du botox dans les masseters tout de suite mais elle l'a pas fait elle a rien fait en fait elle m'a juste elle m'a démaquillée pour voir comment était ma peau et pour voir la gueule de mes tâches en vrai enfin elle m'a démaquillée juste cette joue là en fait elle m'a dit bon alors déjà le botox elle m'a dit dans les masseters le problème je peux vous le faire si c'est vraiment intolérable le bruxisme bien sûr je peux vous le faire le problème c'est que ça va alors certes ça affine légèrement ça fait le visage un peu plus triangle parce que le muscle est moins puissant ça l'aplatit un peu mais aussi ça fait légèrement ça affaisse légèrement vu qu'il y a moins de soutien du muscle comme ça toc et du coup ça fait ça participe à l'affaissement du visage donc elle m'a dit vu que vous c'est un truc qui vous ennuie vraiment je recommande pas trop de le faire si vous pouvez trouver un autre moyen donc je pense je vais aller chez le dentiste me faire faire des gouttières tout simplement parce que parce que bon ça pourrait être pour le confort ce sera mieux mais pour l'esthétique peut-être pas en revanche elle m'a dit qu'elle pouvait tout à fait parce que je me plaignais de mes bas joues et du fait que le bas de mon visage ça est très crispé et abaissé je suis tout le temps comme ça enfin un peu vous voyez comme ça vachement alors là on ne voit rien il faut que j'aille me mettre devant la fenêtre quand même parce qu'on ne voit rien peut-être on verra mieux là vous voyez c'est tout le temps quand on tire ici ça tire ici et en fait ce qu'elle fait pardon je ne sais jamais regarder la caméra sur mon téléphone ce qu'elle fait et ça se fait de façon enfin c'est hyper courant c'est de mettre du botox dans le cou pour que les muscles tirent moins fort vous voyez que ce soit beaucoup plus du coup c'est beaucoup plus lisse et ça tire moins ici donc ça participe aussi à rendre le bas du visage un peu moins tiré vers le bas donc ça c'est hyper intéressant alors évidemment moi je voulais qu'elle me le fasse tout de suite elle m'a dit non non pas question parce que j'ai fait chez Dr Botox j'ai fait mon botox du haut du visage c'est à dire riz du lion et pas de doigts le mi-octobre donc ça fait trois semaines et elle m'a dit maintenant il faut attendre trois mois c'est à dire on ne peut pas refaire du botox juste après d'autres injections enfin dans les deux semaines qui suivent on peut mais après ça on ne peut pas parce que sinon en fait il y a la métabolisation du produit par l'organisme d'une manière générale je lui dis mais ce n'est pas au même endroit ça n'a rien à voir c'est la présence du produit dans l'organisme d'une manière générale la circulation sanguine tout ça fait que si on en injecte trop près des injections précédentes le corps s'habitue c'est ce qu'on appelle quand on s'auto-vaccine vous savez c'est à dire qu'après ça on vous injecte et ça ne fait plus rien donc je dis ah non on ne veut pas ça donc j'ai rendez-vous début janvier pour faire ça donc pour faire ici le cou et un petit peu ici aussi pour pu avoir ce côté comme ça qui participe à l'affaissement et au côté hyper crispé et elle ce qui l'intéressait surtout enfin ce qui l'intéressait surtout ce qu'elle a beaucoup regardé c'est mes tâches parce que elle m'a dit vous n'avez jamais rien fait pour ça je dis bah non parce que le médecin que je vois il n'a pas de machine pour ça et elle m'a dit parce que moi ce que je vois tout de suite je vous dis l'IPL c'est exactement la bonne indication l'IPL c'est de la lumière pulsée c'est pas du laser et elle me dit c'est vraiment alors il y a trois séances en moyenne espacées d'un mois et ça ça brûle entre guillemets les tâches elle m'a dit bon alors après vous avez des croûtes il faut le savoir donc il faut bien programmer le truc mais c'est super efficace quoi donc dans la mesure où je vais devoir je vais enfin je vais devoir je vais avoir la chance de tester un nouveau laser moi j'ai jamais fait de laser sur mon visage absolument rien parce que j'y connais rien je ne sais pas où aller je ne connais pas de médecin etc mais là on m'a recommandé enfin bref je vais avoir l'opportunité de tester un laser qui s'appelle comment le laser de Cytone je crois je ne sais même pas comment ça s'appelle c'est vous dire à quel point je m'intéresse à la technologie c'est un truc il paraît que c'est complètement génial il y a deux médecins en France qui l'ont et je lui en ai parlé à la docteure et elle m'a dit ah oui alors ça si vous pouvez le faire mais faites ça avant de faire l'IPL faites ça d'abord parce que ça c'est vraiment moi j'aurais bien aimé l'acheter parce que vraiment c'est génial mais la machine coûte 200 000 euros donc bon voilà on n'a pas pu il faut attendre un petit peu pour notre cabinet ce n'était pas possible mais donc je vais elle m'a dit vous voyez ce que ça donne le Cytone machin là sur vous mais a priori vous devriez être super contente et on n'aura sans doute pas besoin de faire l'IPL ensuite vous allez vous débarrasser de tout ça avec ça ou au moins en grande partie mais donc voilà voyez comment tout ça se présente prenons rendez-vous pour le Botox dans le cou etc pour début janvier et elle m'a dit je vais vous envoyer une routine skin care à faire pour si jamais on prend rendez-vous pour l'IPL il faut avant mettre du rétinol le soir et elle m'a dit moi je vous recommande de l'acide azélaïque le matin pour la rosacée donc c'est des trucs c'est sur prescription donc en plus elle s'y connaît hyper bien en cosmétique et en skin care donc c'est passionnant donc voilà donc elle va m'envoyer ça elle m'a dit si vous n'avez pas envie d'utiliser les produits vous êtes du tout obligés mais si vous voulez si on décide de faire l'IPL il faudra faire une préparation de la peau 4 semaines avant ou combien je ne sais plus je ne sais plus si il y a 4 semaines je dis peut-être des petites bêtises c'est peut-être que 2 semaines enfin bref faire une préparation de la peau avec une crème est-ce que c'est du rétinol peut-être je vous dis des bêtises oh mon dieu je n'ai pas complètement tout en fait ces aspects là je ne sais pas comment dire je n'ai pas besoin d'entrer dans les aspects ultra scientifiques de comment ça marche pour que ça m'intéresse il me suffit de savoir que ça marche voilà du coup j'ai tendance comme je ne suis pas du tout un esprit scientifique à peu retenir quand c'est les trucs vraiment précis bref donc il y a une crème à mettre le soir pour préparer la peau à faire l'IPL et sinon ça ne sert à rien la procédure ne marchera pas donc voilà donc pour l'instant on n'a rien fait mais j'ai eu une impression mais vraiment une super bonne impression et voilà et je vais voir quand est-ce que je fais ce fameux laser que seulement 2 mètres en France ont et voilà ça je vous tiens au courant aussi évidemment donc pour l'instant je reste avec tout ça je vais filmer ce que je vais faire pour le dîner parce que c'est très simple et en même temps ça change un peu je fais souvent ça en fait ma conception de la cuisine c'est assembler des trucs donc je vais prendre de la soupe qui existe déjà je fais plutôt ça avec des soupes surgelées picardes en général attendez il faut que je vous en montre une je l'adore cette vidéo n'est pas ce qu'on me souhaitait par tout cas elle devrait celle-ci je l'adore mais je vais le faire avec celle-ci parce qu'il faut que j'utilise celle-ci ça c'est avec la base et dedans je vais mettre du bok choy que je vais faire cuire et du kale que je vais faire cuire aussi donc je vais les faire cuire à part et ensuite je les mettrai dans la soupe et ça me fera un plat complet pour le dîner c'est cool c'est cool c'est cool hop continuons voilà ça fait une qualité considérable de légumes verts j'adore les légumes verts comme ça j'adore ça que je peux ajouter de la soupe du riz des pâtes c'est très pratique alors dans cette soupe il y a déjà qu'est-ce qu'on voit oui il y a déjà un peu de parmesan c'est courgettes parmesan noisettes donc j'en rajoute je mets des petits copeaux comme ça ça fait un truc plus complet et je vais manger que ça a priori j'en ai fait beaucoup ça va suffire hop voilà très bien hop 3 minutes au micro-ondes et c'est bon bien on va mettre donc des légumes dedans on dit l'assemblage c'est le secret des plats un peu sympas sans se fatiguer voilà il en restera un petit peu et avec ça je vais mettre des graines c'est des graines un peu un peu de tout que j'ai toasté je fais toujours je fais toujours griller les graines à sec voilà à la poêle et voilà un dîner très sympa en 3 minutes hi hi j'ai aussi reçu ma commande Sephora oui j'achète aussi des trucs chez Sephora j'achète des trucs partout j'adore ça je continue à acheter vachement de ce qu'il me fait avec maquillage et là j'ai acheté plein de produits make-up j'ai 2 blush j'ai le skin enhancer en plus clair j'ai pris du fond de teint donc je vais voir tout ça ouh ouh je suis trop contente et comme je ne suis pas encore maquillée c'est génial je vais pouvoir me maquiller avec et bah si les produits sont top ils sont dans mes favoris et sinon vous en entendrez plus jamais parler voilà le calme avant la bataille il n'y a pas énormément de choses mais mais c'est une vidéo sur mes mes plus jolies nouveautés de l'automne donc j'ai d'autres trucs mais ça c'est les plus jolies tout n'est pas nouveau dans ce que vous voyez là mais bref je vais filmer ça voilà c'est dans la boîte tout photos, vidéos tout tout c'est bon plus beau pub du monde probablement bon bah il est fort possible qu'aujourd'hui je ne sors pas du tout de chez moi parce que c'est l'heure du café parce que bah les quand il y a du montage à faire c'est long alors ça c'est pas le ça c'est le vlog que vous êtes en train de regarder je le montre au fur et à mesure sinon je ne vais pas m'en sortir il faut que j'ouvre un autre dossier et que je montre la la vidéo mode voilà que je trie toutes les photos pour la vignette pour Instagram tout ça donc ça va me prendre encore un peu de temps bon de toute façon il fait il pleut il fait tout gris si je sors hello ce sera probablement juste pour aller à la poste rapporter des colis comme toujours et bah si je veux aller à la poste je vais devoir mettre mes bottes de pli et bah voilà c'est l'automne tant qu'on est à l'intérieur c'est très agréable évidemment si vous êtes dessous à vélo par exemple c'est pas cool mais moi je ne fais pas de vélo à Paris j'adore je précise un truc j'en ai pensé je me suis rendu compte le jour où j'ai dit ma vie n'a aucun intérêt en commençant la vidéo pardon je mets ma main devant la caméra c'est pas du tout pour me plaindre de ma vie je me plains pas du tout de ma vie elle est très bien je suis très contente c'était pour dire je ne suis pas sûre que ça mérite d'être filmé au quotidien voilà c'était plus pour dire voilà c'était un petit peu arrogant de penser ça peut être intéressant à filmer voilà ceci étant clarifié j'y retourne alors pour le dîner j'ai fait réchauffer une soupe c'est une soupe au pistou Picard à nouveau c'est hyper bon c'est de la tomate et plein de régules c'est délicieux et pour la rendre un petit peu plus nourrissante je vais mettre quelques pâtes dedans et voilà ce sera mon dîner ça me convient parfaitement comme ça j'ai pas très faim en plus donc je ne suis même pas sûre de mettre des pâtes à vrai dire je vais voir finalement j'ai mis des pâtes voilà et c'est tout du sel c'est hyper bon cette soupe vraiment seul ou avec des pâtes dedans comme ça c'est délicieux allez bon appétit alors ça vous voyez c'est la meilleure nouvelle de la journée il y a une nouvelle photo une nouvelle photo une nouvelle vidéo de Simple Living Alaska qui est ma chaîne YouTube préférée au monde avec celle de Cécilia Cécilia qui vit au Svalbard donc c'est que des gens qui vivent dans les coins du nord Simple Living Alaska c'est un jeune couple ils ont quoi ils ont 35 ans à peu près qui vivent en Alaska et qui font dans un coin complètement off-grid tout et tout où il n'y a pas d'eau pas d'électricité rien du tout et qui font tout eux-mêmes et qui sont hyper sympas attendez que je vois si on peut ils sont trop sympas ils sont choux ils font des tas de trucs ils construisent leur maison eux-mêmes ils font pousser tout ce qu'ils font toute leur bouffe enfin j'adore et donc là il y a une vidéo de 40 minutes ce soir que je vais pouvoir regarder c'est mais vraiment je suis trop contente et donc mon autre sucubeuse préférée absolue c'est Cécilia qui est donc suédoise et qui vit au Svalbard et qui filme sa vie de tous les jours qui est donc extrêmement différente de la nôtre vu que c'est c'est à 10 degrés du pôle nord quoi j'adore et elle est tellement fun elle est marrante elle est joyeuse elle est son chien est à mourir de rire enfin voilà quoi c'est tellement 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 différent moi c'est ça que j'aime regarder sur Youtube c'est des vidéos qui sont un peu comme des documentaires arte en fait c'est un peu le même genre de choses si ce n'est que c'est des gens que je retrouve toutes les semaines depuis des années et des années et des années donc c'est assez génial et Cécilia elle poste le dimanche soir donc j'aurai ça dimanche c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu 2 2 2 c'est c'est crazy how warm that is it's very very toasty not extremely the same as a wood stove but pretty comparable actually and I have it or we have it angled at an angle so hopefully C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Hello, hello. Aujourd'hui, nous sommes samedi, j'allais dire, ce matin, je vais déjeuner avec des amis. pour moi c'est le matin, c'est à dire qu'on a rendez-vous à midi, pour moi c'est un peu l'heure du petit déjeuner mais voilà c'est Paris, on va faire avec, c'est ça où il n'y a pas de place et donc c'est un resto taïwanais que je ne connais pas du tout, ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore les restos asiatiques évidemment c'est ce que je préfère, voilà et hier le resto où on était avec Théo c'était pas mal mais bon c'est une brasserie, c'est une nouvelle brasserie donc c'est un peu néo-brasserie, ils présentent les trucs différemment mais voilà mais il y avait très peu de choix, c'était bon et c'était pas affreusement cher pour un truc à chaque, enfin pas à chaque lait mais au hal et voilà un peu dont on parle un peu mais il y avait vraiment très très peu de choix quoi donc je ne recommande pas particulièrement, c'est une bonne vieille brasserie traditionnelle c'est aussi bien, voilà donc je mets mon manteau et j'y vais. J'adore sortir du métro à Saint-Paul Je comprends pourquoi tous les touristes viennent ici Allez, c'est par là, je suis à l'heure, il y avait un monde dans le métro Oh mon dieu On va mourir de faim, une fois de plus, c'est le problème hein, avec vous, on meurt toujours de faim Me voici de retour, c'était vachement sympa ce déjeuner, on a déjeuné avec toute une bande d'amis, hyper sympa, on a beaucoup rigolé, très très chouette Et le resto était super, ça s'appelle Aja, ça veut dire grande soeur en chinois, excusez ma prononciation mais voilà Et c'est un resto taïwanais, donc je n'avais jamais mangé de cuisine taïwanaise Et c'est différent des autres, et notamment, tout est très légèrement sucré, c'est marrant, tout est assez doux comme goût, c'était très intéressant Je vous mettrai le nom du, enfin le site du resto dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les trucs que j'ai évoqués au passage, je vous les mettrai dedans Comme ça vous aurez, si jamais ça vous intéresse, en plus c'est rue du Roi de Sicile, donc si on a envie de faire un tour chez Kos, après c'est à 200 mètres Voilà, la rue des Francbourgeois avec toutes les boutiques beauté n'est pas loin non plus, donc c'est un quartier très dangereux Voilà, et puis maintenant je vais mettre en ligne, enfin je vais programmer sur Youtube ma vidéo de demain, dimanche Je fais généralement comme ça, je la programme à l'avance, je la planifie, comme on est samedi Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Il faudrait que j'aille acheter des fruits et légumes Je vais voir, s'il ne se met pas à tomber des trompes de flotte, je ferais peut-être ça Je vais aviser Et maintenant que c'est fait, je vais continuer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder Comme il me reste encore aujourd'hui et demain Donc voilà, je vais continuer le montage, je le fais au fur et à mesure Parce que sinon, comme c'est que des petits morceaux de 10 secondes par-ci et par-là, on ne s'en sort plus Si on ne le fait pas tout de suite, enfin moi si je ne le fais pas tout de suite au fur et à mesure Donc je vais continuer ça, voilà Bon, je vais plutôt m'offrir une longue séance de lecture J'aime bien, quand je sais que j'ai le temps, que j'ai au moins deux heures de lecture devant moi C'est pour ça que la plupart du temps, je n'ai que des bouquins où il y a genre 10 heures de lecture Je ne sais pas combien ça fait de pages Attendez que je regarde Est-ce que ça dit les pages ? Gna 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 Non Ça dit qu'il me reste 9h37 et que j'en suis page 115 Je ne sais pas ce que ça veut dire Je suis incapable de faire une règle de 3 pour vous dire combien il y a de pages dans ce bouquin Ça doit être écrit quelque part, mais je ne sais pas trouver ça Bref, donc voilà Je sais que j'en ai pour longtemps, je ne vais pas le lire en une fois Parce qu'un bouquin qui dure deux heures, je le dis en une fois Donc là c'est Les Déborah Harkness, ils sont hyper longs, c'est génial Hello les enfants On est dimanche Je vais commencer par Donc j'ai monté avec moi, c'est mon rituel du matin J'ai monté avec moi Et je vais commencer par répondre à vos commentaires Ouh c'est énervant ces pubs qui s'affichent en grand comme ça Et répondre à vos commentaires sur l'article du jour Et sur les précédents aussi d'ailleurs Il y en a plein, c'est cool Et ensuite Fleur a posté une vidéo, je suis trop contente C'est assez rare qu'elle le fasse maintenant Donc voilà J'ai regardé ça ensuite Ça va être bien cool Et oui, vous ne voyez pas mes mains sur le clavier C'est parce que j'ai un clavier ici C'est plus pratique Et une souris Ceci est un ordinateur de bureau Il ne bouge jamais Malgré sa petite taille Bon, j'ai faim Il est 11h30 C'est l'heure normale de mon petit-déj Quand je n'ai pas de Je mets le pain à griller Quand je n'ai pas de déjeuner de boulot Je petit déjeune très tard Malheureusement, je n'ai pas d'avocat J'aurais bien voulu manger du jambon Et des avocats Mais je n'en ai pas Donc je vais faire du jambon Enfin, c'est du poulet Fromage Oeufs brouillés Sur du pain grillé Ça va être top Et voilà Miam, miam, miam Et qu'est-ce que c'est les trucs verts de la ciboulette C'est vachement bon avec les oeufs Je vous conseille d'essayer Bon Qu'est-ce que je vais faire de ma peau Il pleut à moitié Il fait gris, il fait moche Ce qui en soit n'est pas un problème Mais j'avais envie d'aller me promener au Luxembourg Faire 45 minutes de métro Pour marcher vaguement sous la pluie C'est pas très attirant En plus, il y a des manifs aujourd'hui à Paris Donc ça veut dire Plein de quartiers vont être bouclés Ça va être compliqué de circuler Tout ça Le week-end, souvent Il y a souvent des manifs à Paris le week-end Mais bon, il y a non quoi C'est souvent difficile de circuler C'est pour ça que je reste souvent dans mon quartier le week-end C'est un peu chiant On va pas se mentir Eh ben écoutez, je ne sais pas Si je trouve une idée géniale Je vous dirais Oh, il faut que j'aille acheter des avocats Voilà Des avocats, des mandarines Des pommes Il faut absolument que j'aille chez le primeur Je vais faire ça pour commencer Sur le chemin des avocats Je vais vous montrer le petit cimetière Qui est pas très loin de chez moi Et dans lequel j'aime bien venir me promener Notamment parce qu'il y a plein d'espèces d'arbres différentes Plein d'essence, pardon Il y a de la vigne vierge sur les murs Et il y a même un érable du Japon Et alors ça, c'est magique Parce que des érables à Paris Il n'y en a pas beaucoup Regardez, on le voit là-bas Vous voyez Rien que de le voir, je suis contente Regardez-moi cette merveille Oh là là C'est la plus belle chose du monde Voilà, c'est très paisible évidemment Cet endroit, j'aime bien venir ici C'est un peu la seule verdure que j'ai dans le coin Regardez comme c'est joli ces couleurs Oh, c'est magnifique Magnifique J'aime beaucoup ces vieux mausolées Oh, regardez-moi ça La couleur de cet arbre C'est fou Qu'est-ce que c'est ? Normalement c'est écrit sur le tronc Normalement il y a des pancartes Ah bon voilà C'est un paroti de Perse Eh bien tu es magnifique paroti Oh, c'est beau Un efflié Ici il y a de la lavande Enfin il y a plein, 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 plein d'essence Et j'aime beaucoup cet endroit Regardez la vigne vierge Comme elle est belle J'ai ramassé déjà plein de feuilles tombées Pour mettre chez moi Je vais essayer de me retenir D'en ramasser d'autres aujourd'hui Oh, regardez-là Regardez comme c'est joli Cette petite bande sur le bord Oh là là, c'est ravissant Il y a même des oliviers avec des olives dessus Qui disparaissent Les gens viennent les cueillir Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment Mais elles finissent par disparaître Quand elles sont mûres Il y a vraiment de tout Il y a des figuiers Il y a des grenadiers Les gens cueillent les grenades aussi Enfin, c'est étonnant Comme souvent Les deux avocats se sont transformés en beaucoup de choses Parce que j'ai une passion pour les fruits et légumes Donc j'en achète vraiment beaucoup J'ai donc des tomates cerises Des champignons Des oeufs Les fameux avocats Grâce au ciel Des courgettes Des patates Bio J'ai trouvé des pommes bio hyper bonnes On ne voit rien Elles s'appellent Juliette Elles sont vachement bonnes Elles sont craquantes Juteuses Un peu acides J'adore Et des mandarines Parce qu'il y a déjà des mandarines depuis 15 jours Ce que je trouve un peu dingue Mais voilà, il n'y a plus de saison ma bonne dame Voilà, je vais ranger tout ça Voilà, je vais ranger tout ça Voilà, je vais ranger tout ça Bon, sinon, est-ce qu'on n'est pas d'accord Que ce nombre d'abonnés là 199 000 Ce n'est pas super énervant Ça fait 15 ans que je suis sur Youtube Ce serait peut-être temps que ça passe la barre des 200 000 quand même Et en plus, je ne dis même pas ça Ce n'est même pas de la vanité Ce n'est même pas de dire Je mérite d'avoir 200 000 Je ne sais pas quoi C'est juste que comme je suis très maniaque Ce chiffre par rond là Mais ça m'énerve Voilà Si vous n'êtes pas abonné Essayons de passer cette fichu barre Pour 2024 Quand même Il serait temps Ça fait un peu de temps Je vais faire un peu de temps Donc là Je vais faire un peu de temps Bizarre, voici mon programme pour le dîner. Je vais faire des pâtes aux courgettes avec de la crème et du parmesan. Enfin je vais pouvoir manger des légumes, j'en avais plus ces derniers temps, j'étais perdue. Je vais vous montrer comment je fais cuire les courgettes quand j'ai la flemme. Elles sont coupées en morceaux avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. J'en profite pour signaler que cette huile d'olive que je n'avais jamais achetée avant chez Monop est vachement bonne. Je ne sais pas comment on peut faire de l'huile d'olive en Touraine, mais peut-être que c'est possible. Ensuite, le congélateur et le micro-ondes sont mes meilleurs amis. Je le mets sur High, sur la plus haute puissance. et je le mets 6 minutes. Voilà. Et elles vont être parfaitement cuites. C'est génial. Ça marche avec tous les légumes. Et voilà. Elles sont cuites. J'étais un petit peu optimiste sur la durée, ça arrive qu'elles cuisent en 6 minutes. Là, il a fallu remettre 3 minutes. Après, elles sont cuites. J'ai plus qu'à faire cuire les pâtes. Vapeur, vapeur, vapeur. Pardon. Plus qu'à faire cuire les pâtes et il y a tout mélangé. Et voilà. Ça, c'est pour demain matin. Pas lait de bon. Voilà. Et donc, ça marche avec tous les légumes. Je n'ai pas essayé avec des patates, cela dit. Les patates, je les fais plutôt au four. Particulièrement délicieux. Voilà, voilà. Et voilà. Et avec ça, je vais regarder le dernier Indiana Jones sur Prime. Et ça va être mon idée d'un dimanche soir réussi. Non, je ne vais pas manger dans la cuisine. Sur le canapé. Go. J'ai faim. Il est 19 heures. Je n'ai pas mangé depuis mes tartines de ce matin. Moi, je n'avais pas faim. Je n'avais pas besoin. Du coup, là, j'ai bien faim. Très sympa cette Indiana Jones. Franchement, Harrison Ford, plus de 80 ans, chapeau. On espère être dans la même forme à son âge. Bon, les enfants, je vais vous laisser. Nous sommes dimanche soir. C'est fini. J'espère que ce vlog vous plaira. Je pense que je vais en faire un par mois. Voilà. Donc, je suis bien contente d'avoir passé la semaine avec vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada